Dans le monde du hockey, Wayne Gretzky et son paternel, Walter, faisaient la paire. Le célèbre numéro 99 n'a jamais caché son admiration pour celui qui lui a tout appris dans la cour arrière de la maison familiale à Brentford, en Ontario. Au fil de la carrière de Wayne, le patriarche de la famille Gretzky est devenu une figure emblématique dans le monde du hockey. L'annonce de son décès jeudi au terme de longs combats contre la maladie de Parkinson a été suivi de nombreux hommages. Bien qu'il n'ait jamais patiné dans la LNH, son influence a été profonde, a écrit le commissaire de la Ligue, Gary Bettman. Il incarnait parfaitement le parent qui s'implique dans le hockey. Pour sa part, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a écrit que sa gentillesse était indéniable. Sa passion était évidente et son influence était immense. Il ne se mettait jamais les bretelles d'être le père de Wayne Gretzky. C'était juste un papa, comme parmi tous les autres dans l'équipe, plus célèbre, parce que Wayne avait une grosse tribune, mais c'est l'humilité, dans le fond. Walter Gretzky était beaucoup plus que le père de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la LNH. Alors que Wayne faisait l'appui et le beau temps chez les professionnels, il continuait d'enseigner les rudiments du hockey aux plus jeunes, à Brentford. Il n'était pas juste le père de Wayne Gretzky, un fameux joueur de hockey. Il n'était pas juste un joueur de hockey, mais il était vraiment un père pour beaucoup de personnes autour de notre province et autour de notre pays. Au-delà de ça, je ne pense pas que les gens comprennent pas le niveau d'affection et respect pour Walter. C'est une connexion spéciale. Après avoir souffert d'un anévrisme au cerveau qui lui a été presque fatal en 1991, Walter Gretzky a travaillé encore plus dur pour redonner à sa communauté. Il a été fait membre de l'Ordre du Canada en 2007 pour sa contribution au hockey mineur et pour son dévouement auprès d'une myriade d'oeuvres caritatives. Walter Gretzky laisse dans le deuil ses cinq enfants et ses sept petits-enfants, ainsi que tout un monde qu'il a adopté comme le plus illustre des pères de joueurs de hockey. Ici Raphaël Guilmette, Radio-Canada, Toronto.